C'est comme nous. Elles n'ont pas besoin de conservateurs. Croustilles de Belin, les bonnes choses mettent tout le monde d'accord. Existe aussi à la cacahuète. Elle prendrait à la main, pas mal d'équimauze. C'est acharné sur son cou. Comme par plaisir. Elle est identifiée. Est-ce que c'est Alexandra Arodman? Je ne suis pas autorisé à t'en parler. Vous la connaissez? J'ai déclaré tout ce que je savais. Écoutez, vous n'allez pas croire que je l'ai tué. Je le sais absolument. Dans la voiture, c'était vous. Tout est possible. D'après la rumeur, ça pourrait être le tueur au dictionnaire. Le père de la dictée. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un tueur récidiviste. Quel que soit cet homme, je vous donne un million de dollars pour l'abattre. En billets non marqués, tu crois? Chaque nuit, importe son lot de nouveautés. Il n'y a que la paie de Sipovitch qui ne change pas. À 23h25 après soir 3. Question pour un champion sur France 3. Avec Fruidor Proactive. Bonsoir à tous. Excellent début de semaine. Installez-vous confortablement. Et bienvenue au pays des champions. Voici pour votre plaisir, question pour un champion présenté par Julia Lopez. Merci. Voilà. Bonsoir à tous. Et merci de votre accueil. Alors là, elle est là la championne. Maria Inès. Je vais passer à mon week-end. Pas bon. Bon dimanche. Bon dimanche. Repos total. Pique-nique. Pique-nique familiale. Familiale. Trois victoires à l'actif de Maria Inès. Et la dernière, c'était samedi soir. Quel match. On s'en souviendra longtemps. De mémoire d'équipe et de collaborateurs de questions pour un champion, on avait rarement vu ça. Bravo, Maria. Vous m'avez dit, je continue. Vous vous êtes fait peur. La vérité. Oui. Très, très peur. Je continue quand même. Elle est partie pour une quatrième victoire ce soir. 12 100 euros dans cette cagnotte. Et on lance le top des parents. C'est parti. Oui, Julien, il est à la fois médecin, pharmacien, professeur d'université, passionné par l'œuvre de Mozart, mais aussi grand fan de rugby. Bref, voici la tête et les jambes en pleine forme venu de Marseille. C'est Patrick. Nous sommes heureux d'accueillir cette championne assistante maternelle, passionnée par la Corse venue d'Albigny-sur-Saône. Bienvenue à Muriel. Enfin, du pain sur la planche ce soir pour notre champion boulanger en pleine reconversion. Il habite Montfermeil. Il est passionné par le monde des abeilles. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal. Attention, ils sont prêts. Les mains sur le buzzer. Première épreuve. Vous la connaissez. C'est le fameux le point gagnant. Mes amis, avant de commencer ce jeu, les questions, les réponses, j'ai quelque chose, j'ai un message important à vous faire. Et c'est une grande nouvelle pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment ce jeu et qui le suivent depuis très longtemps. À partir d'aujourd'hui, question pour un champion est diffusé en Amérique du Nord et en Amérique latine. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez désormais suivre votre émission préférée, question pour un champion, grâce à TV5 Monde, sur les cinq continents à partir d'aujourd'hui. Voilà. Question du jour. Question du jour. Ça, c'est pour vous. Nous sommes en 1975. Quelle chanteuse française interprète ? Téléphone-moi. Comment s'appelle la chanteuse en 1975 qui chante ? Téléphone-moi. La réponse au 32,45. 500 euros a gagné. Première question. Dans quel type de danse d'origine anglo-saxonne, les chaussures ferrées deviennent-elles des instruments ? Maria Inès. Des claquettes. Des claquettes, bien sûr. Les chaussures ferrées qui deviennent des instruments de percussion, la danse à claquettes, sur quelles îles volcaniques ? De la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Parle-t-on la langue baptisée Alléout ? Patrick. Les Alléoutiennes. Bien sûr. Les îles Alléoutiennes. En 2006, quel écrivain français évoque la maison de ses grands-parents dans Agaronne ? Agaronne. Patrick. Labreau. Qui ? Philippe Labreau. Non. Philippe Labreau, ce n'est pas la réponse Maria. Le Clésio. Non. Le Clésio non plus. Quel écrivain, Muriel ? Dubois. Français évoque la maison de ses grands-parents dans Agaronne, cette année 2006. Réponse. Philippe Delerme. Donnez-moi cette plante. Comment s'appelle cette plante à très petite fleur bleue et qui est appelée... Muriel. Miosotis. Ah oui, Miosotis, ça c'est bien. Comment appelle-t-on le Miosotis ? Habituellement, on l'appelle oreille de souris. Le Miosotis. Bien joué Muriel. Sachant que cette année... Ah oui, tiens, j'aime bien ce genre de question. Pour vous, pour tout le monde. Et je la pose doucement. Sachant que cette année, le mois de juin a commencé un jeudi. Par quel jour de la semaine s'achèvera-t-il ? Maria. Vendredi. Bien joué. Il y aura cinq jeudis. Premier, huit, quinze, vingt-deux et vingt-neuf. Le mois de juin ne comportant que trente jours. Le trente sera donc un vendredi. Elle joue bien et on la voit la différence. Elle est là. Maria Inès est à trois points. Dans la Rome antique, quel long rituel. Ça avait à écarter les morts grincheux et terrifiants. Pascal. Muriel. Les bacchanales ? Non. Quel long rituel. Ça avait à écarter les morts grincheux et terrifiants. Les lémuris. Lémuris en latin lémuria. Dans le nord de la France et vous l'avez ce légume. Avec quels légumes appelés localement ? Porion. Prépare-t-on la tarte salée ? Appelé flamiche. Maria. L'endive. Non, 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 non. Là ici. Le poireau. Poireau. Très bien. Cette année 2006, un ténor. Vous l'avez ce ténor espagnol qui interprète des chants. Patrick. Alain. Non, qui interprète des chants napolitains dans l'album Italia. Donnez-moi des noms, allez-y, vous l'avez sûr ? Oh là, je ne suis pas d'accord avec vous là, franchement. Moi, je dis Placido. Placido. Placido Domingo. En juin 2005, quel grand espoir de la gymnastique féminine française est devenue championne d'Europe aux bars asymétriques, un an après son titre olympique. Grand espoir. Gymnastique française ou gymnastique féminine française. Émilie Le Pennec. En 1946, quel film de René Clément a pour thème la résistance des cheminots ? Vous êtes là-bas, Maria ? La bataille du rail. Bataille du rail. Très bien. Donnez-moi ce poisson, Patrick Pascal, un poisson de la famille des scombridés, qui a le dos bleu vert, zébré de noir. Et vous l'avez celui-là ? Oui, Patrick. Le Merlan. Merlan, c'est non. Muriel. Le Haran. C'est non. Allons-y, Maria. Pascal. Le Macro. Un conspirateur français. Quel est ce conspirateur français ? Néa Kerleano, près Doré, qui a participé à la guerre de Vendée et qui fut un des chefs des choix. Réponse. Chevalier Déon. Non. Réponse Muriel. Cadoudal. Georges Cadoudal. Un proverbe maintenant. Alors, selon quel proverbe le but excuserait-il les actions coupables commises pour l'atteindre ? Maria Inès. La fin justifie les moyens. Bien joué. Alors, où en est-on ? Où en sommes-nous ? Maria Inès. 5 points. Patrick Muriel. 2 points. Pascal n'a pas réagi. Pascal. Boulanger. En reconversion. Oui. C'est ça ? Où habitez-vous, Pascal ? À Montfermeil. Montfermeil. La Seine. Saint-Denis. Un peuple. Donnez-moi ce peuple. Quel peuple indo-européen, dont l'ancêtre mythique était Achaïos ? Oui, c'est ça. Achaïos. Il fut l'un des premiers à s'être installé en Grèce. Patrick ? Les Achaéens. Achaéens. D'accord. Chez l'homme, quelle languette cartilagineuse ? Ferme l'orifice... Maria. L'épiglotte. L'épiglotte. Exactement. Applaudissements. Ça, il fallait trouver ça. Et c'est là où elle fait la différence, Maria. Après, on s'étonne. Mais elle est là, elle bosse, elle travaille sur chaque question. Quelle languette cartilagineuse ferme l'orifice supérieur du larynx au moment de la déglutition ? C'est l'épiglotte. Bien joué, Maria se détache. Huit points. Donnez-moi cet appareil optique. Quel appareil optique est formé d'un tube au fond duquel se déplacent des fragments de vert de couleur. Oui, Pascal. Caléidoscope. Oui, très bien. Applaudissements. Premier point. Quel est ce pays d'Asie qui abrite la ville de Luangprabang ? Célèbre, Patrick. Le Laos. Le Laos. D'accord. Quel flanc au pruneau est originaire de la région de Bretagne ? Oui, Maria. Le phare. Le phare, c'est terminé. Gagné. Applaudissements. Voilà, Maria Inès, c'est la première à arriver à 9 points. Plus que 3 candidats pour 2 places. Première question. Quel est cet art martial brésilien qui se présente ? Muriel. Capoeira. Vous dites ? La capoeira. La capoeira, d'accord. Applaudissements. Elle se présente comme une danse rituelle. C'est la capoeira. Muriel, 4 points. Ça y est, elle démarre bien. En 95. Quel est cet acteur qui incarne un écrivain raté vivant aux côtés de Guillaume Depardieu dans la comédie des Apprentis de Pierre Salvadori ? Oui. François Cluzet. Oui. François Cluzet. Oui. Bien, Pascal. Du diable Vauvert. Oui, ça arrive du diable Vauvert. Vraiment, elle était très loin cette réponse. Bien joué. 4 points. En France, quel adjectif qualifie traditionnellement les derniers rois mérovingiens ? Oui, là-bas. Fainéant. Fainéant. D'accord. Applaudissements. Patrick, nettement en tête. Quel nom de mammifère marin aux canines supérieures transformé en défense de son origine dans un mot, Patrick ? Le Morse. Oui, dans un mot. Lapont. Le Morse. Terminé. Applaudissements. 9 points. De quel hebdomadaire de télévision toujours en activité ? Le premier numéro est-il sorti en kiosque le 26 mars 1960 ? 26 mars 1960 ? Télé 7 jours. Oui. Télé 7 jours. Ça, c'est bon. Premier numéro en 60. Télé 7 jours. Quel est ce fauteuil caractéristique du style Louis XV et inventé en 1720 qui tient son nom de la personne qui garde les moutons ? Les moutons, oui, Muriel ? La bergère. La bergère. Voilà. Terminé. Gagné. Alors, Pascal, boulanger en reconversion. Oui. Vous en aviez assez de manger du pain qui n'était pas à votre goût, c'est ça ? Oui, oui. Je suis passé à l'acte. Et vous avez décidé de mettre la main... À la pâte. À la pâte. Merci beaucoup, Pascal, de votre visite. Bon retour à Montfermeil. Cadeau. Pascal, consolez-vous. La rousse vous offre une encyclopédie historique illustrée des sociétés secrètes de l'antiquité à nos jours. Une approche thématique et chronologique sur les sociétés et les pouvoirs occultes. Deuxième épreuve particulièrement redoutée. C'est l'épreuve du 4 à la suite. À vous, Julien Lepers. Avec les trois candidats, hein ? Comment allez-vous, Maria ? Maria et Inès, tout va bien ce soir ? Ça va. On y va. Voici les quatre questionnaires. Il faut choisir entre les singes au cinéma. Les empereurs romains. La parole et la parole dans tous ses états. L'humour dans la musique classique. Maria et Inès pour une quatrième victoire ce soir. Le match à ne pas perdre. La parole dans tous ses états. La parole dans tous ses états. D'accord. Maria et Inès, trois enfants. Camille, Victoria, Gabrielle. Oui, je les embrasse. Le petit Gabrielle qui a six mois à peine. Orthophoniste. Vous êtes un orthophoniste Orly. Choisi le Roi. Vous habitez Choisi le Roi ? J'habite Choisi le Roi. Un petit coucou aux neveux, Alexis et... Alexis qui a 15 ans. Ryan qui a neuf mois et je les embrasse tous les deux très fort. Maria et Inès, le jeu tout de suite si vous êtes d'accord. On y va. Chronomètre. Lors d'un concours ou d'un examen, quelle partie des épreuves est complétée par l'écrit ? L'oral. Quel mot d'origine grecque désigne l'art de bien parler ? La rhétorique. En psychologie, quel mot désigne un flux continuel de paroles ? Logoré. A quel écrivain disparu en 99 a-t-on l'ouvrage « L'usage de la parole » ? Je passe. Comment appelle-t-on l'emploi volontaire d'un mot à la place d'un autre mot ? Lapsus. Quel mot évoquant le cri d'un animal désignait autrefois la personne qui annonçait d'une voix forte le nom des invités d'une réception ? La boyeur. Quel écrivain français avait l'habitude de déclamer ses romans à haute voix dans une pièce de sa maison appelée gueuloir ? Je passe. Dans un palais de justice, quel mot dérivé de parler désigne la pièce où les avocats s'entretiennent ? Le parloir. Quel mot ? Non, c'est pas le parloir. Dans un palais de justice, quel mot dérivé de parler désigne la pièce où les avocats s'entretiennent ? La parlote. Deux T ou un T d'ailleurs. La parlote. C'est bien, Maria Inès. Trois points. Quel écrivain français qui avait l'habitude de déclamer ses romans à haute voix dans une pièce de sa maison appelée gueuloir ? C'est Flaubert. Gustave Flaubert. Et l'usage de la parole est signé Nathalie Sarraute. Trois points. Patrick, quand vous voulez ? Je vais choisir les empereurs romains. Les empereurs romains, bien sûr. Patrick, biologiste. D'abord trois enfants et six petits-enfants. Toute une belle famille. Christian est là ou pas ? Oui. Qui est Christian ? C'est ma compagne. On l'embrasse très fort, enfin surtout vous. Vous êtes biologiste et enseignant en botanique à la faculté de Marseille. Vous habitez Marseille bien sûr. Et pour vous l'utilisation des plantes en thérapeutique est toujours d'actualité. Plus que jamais même. Certainement. Patrick, le jeu. Les empereurs romains, allons-y. 40 secondes. Top en 68, quel empereur réputé pour son despotisme se suicide après avoir été déclaré ennemi public par le Sénat ? Néron. En 27 avant notre ère, quel petit neveu de César devient le premier empereur romain ? Auguste. Quel empereur ayant régné de 161 à 180 a exposé ses réflexions philosophiques dans ses pensées ? Adrien. En 293, quel empereur institue la Tétrarchie en décidant de gouverner l'Empire avec Maximien, Constance, Galère ? Constantin. Entre 122 et 127, quel empereur romain fait ériger un mur en Écosse ? Avrien. En 41, quel empereur, connu notamment pour avoir donné le titre de consul à son cheval, est assassiné par l'Empire ? Caracal. Sous quel empereur, fondateur de la dynastie des Flaviens en 69 ? Vespasien. Oui. Attendez, je reviens vite fait sur les deux questions précédentes. Sous quel empereur, fondateur de la dynastie des Flaviens en 69 ? Vespasien. La question du Colisée, vous avez bien dit, Vespasien. Vespasien. Nous sommes d'accord, mais c'est arrivé trop tard, Vespasien. Et la question précédente. En 41, quel empereur, connu notamment pour avoir donné le titre de consul à son cheval, est assassiné par la garde prétorienne ? Caracala. Qu'avez-vous répondu là ? Caracala. Je dis non. Vous dites bien Caracala. Caracala. Et voilà. Vous avez bien dit Caracala. Exact. Je suis trompe. C'est pas ça. Tout à fait. Donc lumière rouge, et on peut pas accepter cette réponse. Vous avez raison. C'est Caligula. Nous sommes d'accord. Applaudissements pour Patrick. Deux points. Empereur romain qui fait ériger un mur en Écosse afin de consolider les frontières de l'Empire. Adrien, vous avez raison. Ensuite, là on n'a pas les bonnes réponses. Quel empereur institue la tétrarchie en décidant de gouverner l'Empire avec Maximien, Constance et Galère ? C'est Dioclétien. Quel empereur aient aidé 261 ? Exposez ses réflexions philosophiques dans ses pensées. Marc Aurel. Marc Aurel. Vous l'aviez. Marc Aurel. Deux points. Muriel, quand vous voulez ? Les singes au cinéma. Les singes au cinéma. Muriel. Des enfants. Quatre petits-enfants. Assistante maternelle à Albini-sur-Saône. Oui. Dans le Rhône, pas loin de Lyon. Pas loin de Lyon. Avec Gilbert qui est dans la salle. Avec Gilbert qui est là, qui m'a inscrit à l'insule mon plein gré. Et les questions qui sont là, les singes au cinéma, 40 secondes. Top 67. Dans quel film avec Charlton Heston, la Terre est-elle dirigée par les singes ? La planète des singes. En 88. Dans quel film Sigourney Weaver incarne-t-elle la primatologue Diane Fossé ? Oh, je passe. Dans quel film de Nagisa Oshima, Charlotte Rampling tombe-t-elle amoureuse d'un chimpanzé ? Sam. Non. En 99. Dans quel dessin animé de Jean-François Laguioni, un jeune singe devient-il le favori du roi des Lancos ? Je passe. En 2005. Dans quel remake de Peter Jackson, Naomi Watts est-elle enlevée par des indigènes et offerte en sacrifice à un gorille géant ? King Kong. Dans quel film, Doug Hudson, Christophe Lambert est-il élevé par des singes dans la jungle africaine ? Greystoke. Greystoke. Oshima. Charlotte Rampling tombe-t-elle amoureuse d'un chimpanzé ? Max. Mon amour. 88. Dans quel film, Sigourney Weaver incarne-t-elle la primatologue Diane Fossé ? Gorille dans la brume. Cadeau Muriel. Muriel, avec ma cuisine sur canapé et ma cuisine des herbes et aromates, La Rose vous offre un choix de recettes originales et raffinées pour régaler vos invités et varier vos menus. Albini sur Saône. Direction le Rhône. Muriel, avec ses deux jeux PC. De questions pour un champion adulte et junior. A nous pour vous. Maria Inès face à Patrick. Et Maria peut-être pour une quatrième victoire. A vivre, tout de suite. L'été, saison bénie des célibataires. Ils sont 8 millions aujourd'hui en France, un adulte sur trois. Féminine et avec du caractère. Ça correspond à moi. Wendy, 32 ans, dénichera-t-elle l'homme de sa vie sur Internet ou dans une soirée branchée speed dating ? Pour André, 45 ans et toujours chez ses parents, c'est décidé. Il s'inscrit en secret dans une agence matrimoniale. Je voudrais vous contacter. Vous prenez rendez-vous pour que plus souvent. Après un divorce difficile et des années de célibat, Marie-Daniel se sent de nouveau prête. C'est l'été, cœur à prendre. Je ne vais pas rencontrer une moitié d'homme. Je vais vous montrer un homme complet, un homme entier. Personne n'est à l'abri du grand amour. Ce soir à 20h55 sur France 3. Question pour un champion, le retour. Voici l'instant décisif, le face-à-face final. A vous, Julien Lecce. J'appelle Maria Inès et Patrick en finale. Patrick, biologiste habitant Marseille et Maria Inès, orthophoniste dans le Val-de-Marne. Elle est orthophoniste à Orly. Maria joue pour une quatrième victoire ce soir. Elle est tranchante. Elle est mordante. Elle est acérée. Tout est possible avec elle. Voilà un match superbe en perspective. Place au jeu. Première question. Nous allons chercher tous ensemble un fruit. Vous n'avez pas la décision, ce sera votre tour tout à l'heure. Patrick, indication, c'est fait. Maria lance le jeu, j'écoute. Je laisse la main. Un fruit dont la variété Noir de Bourgogne est extrêmement parfumée. Je suis très riche en vitamine C. Récolter, oui, monsieur. Le cassis. Applaudis par votre concurrente en plus. Très bonne réponse. Qu'est-ce qu'il vous met sur la voix ? C'est Noir de Bourgogne ? Oui. C'est le cassis. Récolter en été, je suis rarement vendu frais comme fruit de table. Je suis surtout applaudi pour confectionner des gelées et des sirops. Poussant en grappe sur un arbrisseau de la famille des Ribéziacées, je suis transformé dans la Côte d'Or en une liqueur appelée crème utilisée pour le kyr. B Noir et Aigrelette. Le cassis, la groseille noire. Bien joué. 4-0. Santé Médecine. Alors, Santé Médecine, à vous. Je prends la main. D'accord. Dans mon ensemble de troubles, le plus souvent désigné par un acronyme, nous aurions pour but de conjurer l'angoisse de ce qui pourrait arriver si l'on ne nous accomplissait pas. Oui ? Les tocs. Les tocs. Très bien. Nous sommes ces névroses. Névroses consistant généralement pour une personne en un besoin impérilleux d'effectuer certains rites déterminés. Par exemple, le fait de se laver les mains 5 fois de suite ou encore le fait de recompter, de vérifier quelque chose plusieurs fois. Les tocs, troubles obsessionnels compulsifs. Tocs. 4 à 3. Un édifice. Nous cherchons. Nous travaillons sur cette question-là. Tout le monde. Un édifice. Question pour une championne. Je laisse la main. Un édifice situé à Paris. J'ai été élevé par Jacques-Ange Gabriel entre 1751 et 1769 à l'instigation du financier... Oui ? L'Opéra... Non. L'Opéra de Paris n'est pas ça. L'Opéra de Paris. Si c'est l'Opéra de Paris, c'est non. Top Paris du Vernet et de la marquise de Pompadour. Formé d'un pavillon central flanqué de deux ailes basses et décorées de colonnes corinthiennes. De 1777 à 1788, j'accueille l'élite des élèves des 12 collèges militaires de province. Monument de Paris situé dans la perspective du Champ de Mars. J'avais... Non. Non. L'école militaire. C'était la réponse. L'école militaire. Science. Faites vos jeux, monsieur. Je prends la main. Top Phénomène naturel dont la force génératrice varie en intensité selon que les attractions de la Lune et du Soleil... Oui. La marée. La marée, bien sûr. Et là, vous l'aviez aussi. Franchement, là, on avait la réponse au début de la question. Dont la force génératrice varie en intensité selon que les attractions de la Lune et du Soleil s'ajoutent ou se retranchent. Mes caractéristiques sont également liées à la forme des océans. Manifestation dont l'amplitude est exprimée à l'aide d'un coefficient compris entre 20 et 120. Je suis étudié dans chaque pays par un service hydrographique. Oscillation quotidienne de la mer dont le niveau monte et descend alternativement. La marée, le flux, le reflux. 8.3 Géographie. Maria Inès réfléchit sur cette question de géographie. Je prends la main. C'est un pays désertique ponctué par de rares oasis. Ma capitale qui porte mon nom a été fondée au 17ème siècle et mon existence et ma richesse sont liées à de considérables réserves de pétrole et mon industrie est consacrée au raffinage et à la fétrochimie. Oui. Le Koweït. Le Koweït. Bien joué. Ayant accédé à l'indépendance en 1961, je suis envahi par l'Irak en août 1990 puis libéré à l'issue de la guerre du Golfe. Le Koweït. 11 à 3. Animaux. Vous êtes à 1 point d'une première victoire Patrick. Mais attention à la peur de gagner. On a fait le plus dur et au dernier moment... Je laisse la main. Pardon ? Je laisse la main. Je n'en prends pas le temps. Je laisse la main. Maria Inès part avec la main sur cette question. Animaux. Attention, ça part. Top tip d'abri désigné par un mot d'origine gaulois signifiant écorce. Je suis destiné à recevoir des insectes. Autrefois aménagé dans les arbres creux. Je suis par la suite fabriqué par l'homme qui mêle à bord en osier ou en paille. Petite, oui. La ruche. Oui, exactement. La ruche. Terminé. Et c'est gagné. 14 à 3. Maria Inès, 3 victoires. Et là, on n'a pas retrouvé la Maria Inès de samedi soir, par exemple. Là, elle ne s'est pas battue. Il était trop fort. Il y a rien à faire. Il est fort aussi. Maria Inès, cadeau. Maria Inès, consolez-vous avec l'Iria. Vous partez en TGV pour Genève. Accueilli dans un des 6 hôtels Manotel, vous profiterez durant un week-end des splendeurs de Genève. C'est bien. C'est bien. Maria, puisque vous aimez voyager, la rousse vous offre 4 livres sur le Maroc, le Canada, le Mexique, l'Egypte. Cadeau pour vous, c'est pas tout. Moi, j'ajoute aussi le jeu électronique de questions pour un champion. Pour une championne. Voilà, cadeau pour vous, Maria Inès. A vous de nous regarder très souvent le soir à 18h05. Oui, quand je peux. Et Patrick, 500 euros. Première victoire. Vous arrêtez là ou me dites certainement pas. Ça fait des années que je rêve de venir. Je vais continuer. Je tente une deuxième victoire. La cagnotte à 12 400 euros, 5 secondes. Réponse à la question de samedi, les douves. Alors, le nom du gagnant sur vos écrans de télévision, bien sûr. Et la question du jour en 1975. Quelle chanteuse française interprète téléphone-moi à vous de jouer sur le 32 45, 500 euros à gagner. Rendez-vous demain sur la 3 France 3 à 18h05 avec un nouvel épisode de questions pour un champion. Et avec vous Patrick ou pas, que décidez-vous ? Je reste. Je reste. À demain, 18h05 sur la 3. Bonne soirée à tous. Au revoir. Glouinhar. Rivière !!! gression publique Et maintenant, jouez aux grands jeux皆 au fruit d'or proactif. Répondez à la question suivante. Comment s'appelle la première manche de l'émission ? Appelez vite le 0892 68 10 10 et dites jeu Frui d'or proactive. Vous gagnerez peut-être des bons d'achat à valoir sur les produits Frui d'or proactive enrichis en stéroles végétaux et un week-end en thalassothérapie. Bonne chance sur France 3 avec Frui d'or proactive. Attention et attention au départ ! Vous ne viendrez pas par hasard à Interville. Qui veut tester notre bras de fer sous le soleil ? Est-ce qu'on a bien fait ? C'est Tex et Julien Le Persat. Interville, vous n'avez l'indiqué ! Sur la 3 avec Tex et Julien Le Persat. Interville dès lundi 3 juillet en direct sur France 3. France 3 avec Perfect Fit vous donne rendez-vous. Demeure de prestige, parfum mythique, pierre précieuse. Ensemble nous allons voyager dans l'univers du luxe et quel univers ? Pour la première fois et sous haute surveillance, les caméras vous dévoilent comment les grands joailliers proposent en coulisses aux stars du tapis rouge, leurs plus beaux bijoux. Ce château aux Normandies appartient à un décorateur français mondialement réputé. Comment ce fils d'ouvrier a-t-il concrétisé son rêve royal ? Au Liban, dans une somptueuse propriété privée, vous découvrirez avec une chef antillaise, venue spécialement de Paris, ce que festin de fête veut dire. Enfin, un nez virtuose international de l'odorat vous livrera les secrets de création de ces parfums que l'on s'arrache à prix d'or. Le luxe et ses secrets, une spéciale de Mireille Dumas depuis l'un des plus beaux palaces parisiens, mercredi à 20h55 sur France 3. Bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, la mise en examen et l'incarcération du meurtrier présumé de Mathilde, 18 ans, tuée d'un coup de couteau il y a un an alors qu'elle participait à un technival en Bretagne. L'homme a été appréhendé la semaine dernière grâce au témoignage de l'un de ses anciens compagnons de la marine nationale qu'il avait reconnu sur un avis de recherche. Il est passé aux aveux. C'est oui, après cinq mois d'une cour assidue, le luxembourgeois Arcelor accepte d'unir son destin à celui du groupe néerlandais Mittal. Les actionnaires ont succombé à la nouvelle offre de l'Axmi Mittal qui leur rachète leur titre presque deux fois plus cher que lors de sa première approche. Elisabeth Bonnet et Guillaume Barbie. Ça fait longtemps que l'Axmi Mittal attendait cette poignée de main. Voici l'officialisation de ses noces avec le groupe européen Arcelor. Mais qu'on ne s'y trompe pas, rappelle Joseph Kinch, le président d'Arcelor, c'est un mariage de raison. Nous avons eu satisfaction en tout cas en ce qui concerne l'application du modèle futur et je pense que nos actionnaires ont eu satisfaction également en ce qui concerne la valorisation de notre société. Cela nous a pris cinq mois pour percevoir cette mariée qui est très jeune, voyez-vous. J'espère que ce mariage va durer longtemps. Que de changements en cinq mois. Tout d'abord, Arcelor juge la mariée Mittal-Steele pas assez belle. Du coup, ses dirigeants décident de s'allier avec le russe Séverstal. Des manœuvres qui suscitent la fronde des actionnaires. S'il y a un gagnant aujourd'hui, ce sont eux. Ils ont fait entendre leur voix et vu le cours de l'action doubler en cinq mois. Les actionnaires.